Bienvenue dans un nouvel épisode de Kiff un Film. Aujourd'hui on va parler d'un long métrage sorti en 1982. C'est un grand classique du cinéma d'action qui donna naissance à beaucoup de suites, mais aussi beaucoup de photocopies. Il donna aussi naissance à une véritable frénésie. Très peu de gens le savent, mais c'est un film qui a révolutionné la manière de produire des films, notamment sur la scène internationale. Et à sa sortie, beaucoup de productions vont calquer leur montage financier sur celui-ci. Je parle évidemment de Rambo de Ted Khrotchev. On ne peut pas parler de Rambo sans évoquer deux noms, Mario Kassar et Andrew Vajna. C'est les deux producteurs. Mario Kassar, qui est libanais, est un ancien distributeur de films qui a acheté des films en France et en Italie pour les distribuer au Moyen-Orient. Andrew Vajna est né à Budapest, en Hongrie, et il immigre au Canada. Il monte un studio photo. Malheureusement, son studio photo ne fonctionne pas et il dépose le bilan. Il devient coiffeur. Il rencontre par hasard un coiffeur de cinéma. Il se lie d'amitié et décide de fabriquer des perruques pour le cinéma. Ils sont reconnus pour faire des perruques de qualité. C'est en 1975 que les deux hommes se rencontrent au Festival de Cannes. Mario Kassar et Andrew Vajna décident de créer la Karolko Production, la Karolko Pictures. La plupart des fans de cinéma des années 80 connaissent très bien ce logo. Donc ensemble, ils montent la Karolko Pictures sous le nom d'Anabasis Investissement dans le but de créer une nouvelle société de production indépendante des grosses majors. Donc ensemble, ils vont produire énormément de films dans les années 80. Rambo est leur première production et leur premier carton. Ils vont produire aussi les suites de Rambo. On leur doit Terminator et les suites de Terminator. On leur doit des films comme Total Recall, Basic Instinct, L'Echelle de Jacob. Malheureusement, c'est Rény Harling avec L'Île aux Pirates qui va complètement écumer la production et en 1996, ils vont déposer le bilan. En ce qui concerne Rambo, tout commence par David Morel. David Morel est un romancier né en 1943 au Canada et qui à cette époque enseignait la littérature dans une université de l'Iowa. Il a écrit une vingtaine de livres. En 1968, David Morel enseignait la littérature à l'université de Penn State et la plupart de ses étudiants étaient des anciens du Vietnam. Parallèlement à ça, il tombe sur un documentaire et il voit la réalité de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire un bourbier d'une guerre perdue d'avance. Il faut savoir que dans le contexte, beaucoup de citoyens américains manifestaient principalement sur les campus des universités, leur colère contre la boucherie qu'était la guerre du Vietnam, c'était les conséquences de la guerre du Vietnam. Sur le plan de la politique intérieure américaine, un désastre encore plus grand. Près de 100 000 manifestants cette année-là, 200 000 l'année suivante, marchent sur Washington pour protester contre la guerre. En 1971, même les anciens combattants s'emmènent. Et les anciens combattants viennent jeter leurs décorations et briser leurs armes sur les marches du Capitole. Les mecs brûlaient leurs cartes d'engagement ou leurs cartes d'identité pour contester contre l'horreur. Le problème qu'avait David Morel, c'est que ces gamins-là avaient des difficultés à reconnaître l'autorité d'un civil, d'un professeur, qui était resté bien au chaud, alors qu'eux sont partis au Vietnam défendre leur pays. Le gouvernement, les institutions, l'État américain les abandonnaient et étaient à la rue, les gars, quoi. Putain de gouvernement, pardon. Mais c'est ce qui donne à l'idée à David Morel d'écrire un roman sur ce choc post-traumatique des anciens du Vietnam qui, quand ils reviennent au pays, non seulement se font rejeter par l'établissement, mais aussi par une grande majorité de la population. C'est la naissance de John Rambo. C'est l'histoire d'un mec que l'État a fabriqué, a fabriqué une machine à tuer, l'a lâché au Vietnam. Le mec fait ce qu'on lui demande, il est bardé de médailles, et quand il revient sur le sol américain, il finit clochard, tout le monde se fout de sa gueule. Quand le mec comprend qu'il a été manipulé, il a été transformé, il devient fou de colère. Le mec pète un plomb, quoi. L'idée de David Morel était de transposer la guerre du Vietnam sur le sol américain avec toutes ses conséquences. Écrire un livre qui explique que l'État fabrique des machines à tuer sous prétexte de galvaniser leurs hormones à base de honneur, patrie, le drapeau, tu deviendras un héros, et qu'ensuite l'État se moque complètement de leur avenir. J'ai été volontaire pour tout ça, oui. Volontaire pour m'engager. Volontaire pour le Vietnam. Volontaire pour chaque mission. Mesdames, messieurs, j'ai fait ça, oui. Je l'ai fait parce que je suis un bon américain. Je n'ai pas changé, moi. Ce sont mes idées qui ont changé. Le roman First Blood est publié en 1972 et est très vite controversé. Les studios s'intéressent tout de suite au projet. C'est la Century Fox qui achète les droits d'exploitation cinématographique du livre. Mais le juge trop explosif et vont le revendre à la Columbia. La Columbia s'intéresse au projet malgré qu'ils le trouvent violent. Parce qu'il faut savoir quand même que dans le roman First Blood, Rambo tue plus de 250 personnes et ne fait pas sauter seulement un commissariat. Il fait quasiment sauter toute la ville. Tout ce qui représente l'État, banque, commissariat, assurance, mairie. Et donc, ils revendent le scénario à la Warner en considérant que la population américaine a envie d'oublier le Vietnam ou si film il doit y avoir, il faut changer l'image de la guerre à travers le film. Donc la Warner rachète le projet et fait écrire plus de 26 scénarios différents. Des mecs comme Sidney Pollack ou Richard Brook sont contactés pour réaliser le film et on y voit comme comédiens dans le rôle de Rambo, Dustin Hoffman, Clint Eastwood, Nick Nolte, Robert De Niro, Al Pacino et même Terence Hill. Sidney Pollack se dit, on a quand même un héros solitaire qui fait de la moto et ça colle parfaitement à l'image de Steve McQueen. Sauf que Steve McQueen, à ce moment-là, a plus de 45 ans et ce n'est pas très crédible de lui donner le rôle d'un mec qui revient du Vietnam. Donc il abandonne l'idée et il abandonne même le projet. Le projet tombe complètement à l'eau. Et c'est Robert Shapiro qui est alors vice-président de la Warner. Robert Shapiro, c'est un ancien agent qui se dit, c'est quand même pas possible qu'on ne puisse pas sortir un film de cette histoire. Alors il contacte un de ses anciens amis à l'époque quand il était agent, Ted Kochef. Ted Kochef deviendra le réalisateur de Rambo et il lui dit, est-ce que ça t'intéresse de travailler sur le projet Rambo ? Ted Kochef accepte et va commencer à lire tout ce qui a été écrit sur Rambo dont les 26 scénarios différents écrits par la Warner et il va s'intéresser particulièrement à un de ses 26 scénarios, celui écrit par Michael Kozol. Donc il va travailler pendant des mois d'arrache-pied à la réécriture du projet et à développer le film pour que quatre mois plus tard, Shapiro revienne vers lui et lui dit, on arrête le projet, le film ne se fera pas. On essaye d'oublier le Vietnam, les Américains veulent oublier le Vietnam. Le projet tombe aux oubliettes. Saoulé, Ted Kochef rentre chez lui. Il connaissait Mario Kassar depuis longtemps, du temps où il était distributeur et ils discutent ensemble et Mario Kassar demande à Kochef s'il travaille en ce moment et Kochef lui répond qu'il a travaillé sur un projet qui était en développement chez la Warner mais que tout a capoté. Le projet s'appelle First Blood. Mario Kassar rigole parce qu'il a entendu parler du projet et il lui dit, ça pourrait m'intéresser. ce qui intéressait en fait Mario Kassar, c'est un projet que tout le monde veut produire mais que tout le monde se refile. Donc il y a forcément un potentiel derrière où il y a quelque chose de mystique dans ce scénario. Et il achète les droits cinématographiques de First Blood à la Warner et il dit à Kochef on va proposer le rôle à Stallone et si Stallone accepte, on fait le film. Donc il contacte Stallone et Stallone accepte aussitôt. Et là il dit, banco, on va faire le film. Alors à la lecture du scénario, Stallone abandonne le rôle pour les mêmes raisons qui ont fait que les studios ont rejeté le projet, c'est-à-dire un film trop violent et impossible de faire du personnage un héros. Mario Kassar appelle Stallone et lui propose de réécrire le personnage de John Rambos que va faire Stallone à condition qu'il accepte bien sûr. Et donc Stallone va retravailler le personnage en essayant de l'humaniser. Il va le rendre solitaire, opprimé et seul contre tous. Une sorte de roquis transposé dans un autre univers. Il va surtout aussi faire que John Rambos ne tue personne. Dans le film, il y a un seul mort, c'est une mort accidentelle. C'est l'adjoint du shérif qui tombe d'hélicoptère parce qu'il n'a pas accroché sa ceinture. Tous les autres personnages seront mutilés. Dans le livre de David Morel, Rambos tue 250 personnes et dans le scénario actuel, il en tuait 18. Donc là, en transformant John Rambos en un personnage humain qui ne tue personne, il y a possibilité de rendre crédible le rôle. Ce qui intéresse surtout Stallone, c'est de permettre au spectateur de s'identifier. Que le spectateur puisse se dire « Si j'étais à sa place, je ferais exactement la même chose. » « Nom de Dieu, regardez-moi ça ! » « Comment il s'est fait ça, lui ? » « Qu'est-ce qu'on a rien à foutre ? » « Regarde, merde ! » « Mais pourquoi vous avez fait ça ? » « La chef a dit, nettoyez-le moi ! » « Dettoyez-le moi ! » « Bon sang, est-ce que vous êtes aveugle ? » « Vous voyez pas que ce type, il est complètement dingue ? » « Et toi, tu vois pas que j'en ai rien à foutre ! » « Si ça, je peux le voir. » « Voilà, c'est mieux. » « Regardez. » « Je savais bien que c'était un tantre. » « On va juste raser, mon vieux. » « T'es nœud pas. » « Tiens ça, Mitch. » « Oui. » « Alors, « Cone de madame, agree ! » « Bouge pas. » « Je veux pas que tu te tranches la gorge. » « Non ! » « Il y a une anecdote intéressante à propos du film, c'est que David Morel, qui a écrit le roman, a été voir le film à sa sortie trois fois de suite. Et il raconte que dans toutes les projections, le spectateur était déchaîné, fou furieux, en voyant les scènes d'action tant c'était crédible. Il raconte aussi que dans le cinéma d'action actuel, les scènes d'action des rôles principaux sont tellement incroyables, extraordinaires et pas crédibles qu'elles empêchent le spectateur de s'identifier. Et David Morel parle de spectateur léthargique. Stallone va aussi rendre le personnage un peu plus trauma par rapport à ce qu'il a vécu au Vietnam, notamment en le faisant parler le moins possible. Ce qui va arranger Mario Kassar puisque pour les ventes internationales, moins le personnage parle, moins il y a besoin de traduction ou du moins moins cher coûtent les traductions. Et donc c'est parti, il y a un scénario, il y a une production, il y a un premier rôle. La production peut donc maintenant s'atteler à la préparation du tournage en commençant par le casting des seconds rôles. Et donc dans le rôle du shérif Will Teasel, on y retrouve Brian Dennery qui a connu Stallone sur Fist, un film écrit et réalisé et interprété par Stallone, mais on le retrouve notamment dans Cocoon de Ron Howard où FX est fait de choc. Pour le rôle du colonel Samuel Trottman ou plutôt Sam Trottman qui est une référence directe à l'oncle Sam, c'est Kurt Douglas qui était prévu pour prendre ce rôle. Malheureusement, il se retire du projet en milieu de film. Il y a même eu des affiches de fête avec Kurt Douglas et Stallone sur l'affiche. Si Kurt Douglas s'est retiré du film, c'est pour un désaccord artistique sur la fin du film. Il faut savoir que la fin que l'on connaît de Rambo n'est pas la fin tournée. La fin tournée, c'est le colonel Samuel Trottman qui tue Rambo d'une balle dans la tête. Il tue sa création en fait. Mais quand la prod a fait des projections test après le tournage, les gens hurlaient au scandale en disant vous ne pouvez pas tuer un homme opprimé comme ça. C'est une vraie injustice. Ne tuez pas Rocky disaient les gars. Et donc ils ont retourné une fin alternative. C'est la fin qu'on connaît où Rambo se rend aux autorités. On peut voir quelques images de la vraie fin de Rambo qui n'a jamais été montée dans la séquence du cauchemar de Rambo 4 de Rambo 4. Qu'est-ce que j'ai ? Tu m'as fait de cette façon. Un soldat de combat de la mort. Tu ne l'as pas ne l'as pas parlez-moi Johnny. Tu ne l'as pas ne l'as pas c'est fini. N'importe quoi c'est fini. Et donc comme Kurt Douglas a quitté le projet c'est Richard Crenat qui va s'atteler au rôle. Richard Crenat connu pour son interprétation du capitaine Collins dans la canonnière du Yangtze mais on peut le voir aussi dans le kit de la plage où il a une magnifique interprétation face à Matt Dillon. Le kit de la plage je vous le conseille c'est vraiment un super film. Donc c'est assez difficile en fait d'introduire un second rôle important comme le connel Trotman sans que ce soit fait de manière péjorative et lui donner toute sa dimension surtout quand on doit introduire le rôle en plein milieu du film. Voilà comment Ted Kotchev introduit le rôle de Trotman en plein milieu du film. Adieu de faire un type comme Rambo. Dieu n'a pas fait Rambo. C'est moi qui l'ai fait. Et qui êtes-vous vous ? Sam Trotman colonel Samuel Trotman Nous sommes très occupés ce matin colonel que puis-je faire pour vous ? Je viens chercher mon poulain. Votre poulain ? J'ai recruté cet homme entraîné cet homme et commandé cet homme au Vietnam pendant trois ans. Je crois que ça en fait mon poulain. Je me demande pourquoi le Pentagone enverrait un véritable colonel d'actif pour régler ça. L'armée a estimé que je pouvais vous aider. Bon alors là je vois pas comment. Rambo est un civil maintenant. C'est mon problème. Je ne crois pas que vous me compreniez. Je ne suis pas venu sauver Rambo de la police. Je suis venu vous sauver de Rambo. Ah ! Vous ne voulez pas que c'était le fait que vous êtes en face d'un expert dans la guerre d'embuscade. D'un homme qui est le meilleur au fusil, au couteau ou à main nue. Un homme qui a appris à ignorer toutes les souffrances. À ignorer le temps. À vivre sur le terrain. À manger des choses qui feraient vomir à un bouc. Au Vietnam sa mission était de faire ce qu'il voulait de l'ennemi. De tuer. Lois final. De gagner par l'usure. On peut voir aussi dans le rôle de Mitch un de ses premiers rôles au cinéma le jeune héroquin David Caruso. Je te donne trois secondes avant de te péter ta petite gueule. Il le fera ? Oh ça oui. Donc le tournage peut maintenant commencer. Ils vont tourner la quasi-totalité du film à 160 km de Vancouver en Colombie-Britannique. S'ils ont choisi cette région-là c'est qu'elle est connue surtout pour avoir des hivers très doux. Il faut savoir que le froid et la neige fait très peur aux productions. Mais manque de peau. Pas de chance pour eux. Cet hiver-là au moment du tournage l'hiver a eu des records de froid jamais connus à l'époque. Ils ont dû interrompre le tournage. Dans cette séquence tournée dans la forêt ils ont fait fondre la neige avec des canons à chaleur. On peut voir qu'il reste des petits morceaux de neige ici et là mais qui permettent quand même de raccorder les séquences. Là on peut voir qu'il tourne en 2.35 c'est un format Panavision qui utilise l'anamorphose et qui permet d'avoir une image très large. On va quand même parler de l'implication de Silver Star Stallone dans le film Rambo. Stallone fait 80% de ses cascades lui-même. Sur ce film il a pris beaucoup de risques. Je vous ai dit qu'il faisait de moins 10 à moins 20 degrés sur le tournage et que le réalisateur raconte que toute l'équipe était congelée mais n'osait pas se plaindre parce que Stallone était constamment torse nu et ne se plaignait pas. Là on le voit sortir de l'eau. Il est sorti de l'eau complètement violet. Là on le voit en tee-shirt faire de la moto à toute vitesse. D'ailleurs l'anecdote c'est qu'il a failli avoir un grave accident parce que la régie n'avait pas bloqué un camion qui arrivait à toute vitesse dans un virage et Stallone a failli le percuter. Attention ! Écartez-vous ! Écartez-vous ! Sur la séquence de l'eau de la chute de l'arbre Stallone s'est cassé trois côtes et s'est perforé la rate il a eu les doigts cassés ensuite il a eu multiples fractures des points de suture et des allers-retours continuels aux urgences là dans la séquence de la grotte il a eu la main brûlée par une torche il a eu le bras blessé en tombant dans la grotte c'est la prise qui a été gardée on le voit entouré de rats dans la grotte je ne connais pas beaucoup de comédiens qui accepteraient de tourner au milieu des rats avec plein de rats sur le dos à propos de la séquence des rats ils n'ont pas trouvé de rats gris et les seuls rats qu'ils ont réussi à trouver c'est des rats de laboratoire le problème c'est que les rats de laboratoire sont blancs donc ils ont trouvé beaucoup de rats de laboratoire mais ils étaient tous blancs et donc ils ont fait teindre les poils des rats en gris c'est Michael Westmore qui a teint les rats en gris pour la séquence il faut savoir aussi qu'à partir du moment où Stallone a accepté le rôle il y a beaucoup de professionnels de son entourage qui lui ont dit que le film serait un échec il doit dire que Stallone s'est impliqué comme un fou et tout le monde témoigne de ça sur le tournage que ce soit David Morel qui était présent sur tous les jours de tournage ou Ted Kochev le réalisateur il rapporte que le film n'aurait pas pu être ce qu'il est sans l'implication personnelle de Stallone il faut savoir qu'en Colombie-Britannique notamment en forêt il fait très sombre la lumière perd des diaphs très tôt dans la journée et donc le chef opérateur a utilisé une pellicule Fuji très sensible à la lumière ce qui lui a permis d'éclairer la séquence de la grotte avec uniquement les allumettes d'accessoires de jeu pas de projecteur on ne peut pas parler de John Rambo sans évoquer son couteau c'est vrai qu'à l'époque c'était plutôt du jamais vu en fait c'est des couteaux réservés exclusivement aux pilotes d'avion au cas où le pilote est abattu par l'ennemi et se crache en territoire ennemi et qu'il y survit il a tout dans le couteau pour s'en sortir dans le manche il y avait des hameçons du fil de pêche des allumettes une boussole tout autour du manche il y avait une corde enroulée sur le revers de la lame une scie qui permettait de couper la carlingue de l'avion au cas où la porte était bloquée et sur le garde-main un tournevis plat et un tournevis cruciforme donc normalement John Rambo n'aurait pas dû avoir ce couteau et pour le tournage c'est Jimmy Lyle un célèbre couteau Olivier de l'Arkansas qui a créé le couteau je vous ai dit que Rambo était assez révolutionnaire non seulement pour son montage financier mais aussi pour son rythme c'est à dire qu'à l'époque la plupart des films d'action comportaient trois grosses scènes de cascades une au début une au milieu une à la fin et Rambo est le premier film où les producteurs cherchent à avoir une action permanente ou alors entre les actions essayé de soutenir un rythme dynamique ce que maintenant la plupart des films d'action cherchent à obtenir je vous ai dit que le montage financier de Rambo est assez exceptionnel à l'époque c'est à dire que la Carolco Mario Kassar et Andrew Vajna ont produit eux-mêmes le film ce qui est assez rare ils ont fait un prêt bancaire de 15 millions de dollars et ils ont fait le film ce qu'ils ont fait ensuite c'est qu'en cours de tournage ils ont monté bout à bout toutes les séquences d'action ils ont fait un bout à bout d'une quarantaine de minutes qu'ils ont projeté devant des distributeurs étrangers et en fait Richard Krenak était présent à la projection raconte que les distributeurs étaient dingues et sortaient tous leur carnet de chèques pour acheter les droits d'exploitation internationale du film donc ils faisaient produire leurs films par des distributeurs étrangers pour les ventes internationales sous couvert de contrats d'exclusivité sans se soucier des grosses majeures américaines ce qui est révolutionnaire en fait et après ça pas mal de productions ont calqué le modèle de production donc il y a une prise de risque mais ils étaient carrément indépendants Mario Kassar explique qu'après cette projection distributeur en deux heures toutes les ventes internationales ont été bouclées et vendues à prix d'or 125 millions de dollars pour un film qui a coûté 15 millions de dollars et qui n'était pas encore sorti en salle oui parce que à sa sortie le film rapportait 7 millions de dollars par week-end et ça pendant 31 week-ends donc ça a été un succès planétaire en fait une autre règle que s'est imposée Mario Kassar dans ses productions c'est qu'il ne voulait produire que des films de 1h30 1h45 maximum ce qui permettait aux distributeurs étrangers de le passer plusieurs fois par jour contrairement à un film qui dure 2h30 ou 3h et donc d'en retirer plus de bénéfices au regard des rushs du film Mario Kassar se rend compte que Rambo a quand même un personnage un caractère assez dur et demande à Jerry d'adoucir avec la musique d'adoucir les traits de son caractère et donc Jerry Goldsmith y amène les violons un peu mélos qu'on connaît et qui font le thème principal du film John Rambo il a composé quand même une musique très rythmée dynamique assez singulière percutante avec des sons qui sont très identifiables pour Rambo et toutes ses suites Jerry Goldsmith qui a composé les musiques de films de Papillon Star Trek Alien Basic Instinct La Planète des Singes moi je trouve qu'il y a de grandes similitudes entre la musique de Rambo et La Planète des Singes notamment sur les rythmes cassés et les percussions et les percussions je vous conseille de les écouter les musiques sont vraiment pas mal donc il faut parler aussi de l'après rambo c'est à dire que pendant les périodes de dédicaces du livre david morel explique que beaucoup de femmes venaient le voir pour lui dire que après avoir vu le film leur mari leur parler enfin pour la première fois de ce qu'ils avaient vécu au vietnam et donc le film a eu un choc a créé mentalités américaines et a fait prendre conscience aux américains du sort qui était destiné aux anciens combattants du vietnam qui finissait la plupart du temps cloche pif à la rue ou alors complètement trauma donc rambo a eu un impact extraordinaire dans les consciences mais aussi dans la culture populaire le personnage a pris une dimension que personne n'avait imaginé rambo c'est avant tout un héros littéraire parce que c'était un roman à l'origine et rares sont les personnages venant de la littérature qui deviennent des icônes incontournables du cinéma au point en devenir célèbres dans le monde je pense à tarzan james bond dracula frankenstein sherlock holmes et rambo ils viennent tous de la littérature non dark vador c'est pas de la littérature même cinématographiquement il y avait du jamais vu il ya des séquences qu'on n'avait jamais vu dans le cinéma notamment les pièges en forêt où le mec ampute tous les gars qui le suivent la séquence des points de suture alors pour le coup la séquence où rambo se recoue le bras aucun effet spécial numérique que du essai fixe de plateau je vous laisse regarder la crédibilité de la séquence m j'y comprends rien quand il a pu tomber Qu'est-ce que ça peut foutre ? Déplacer la guerre du Vietnam sur le sol américain. C'est un conflit idéologique et politique. Rambo représente les déshérités, les moins que rien, les pauvres gens. Alors que le shérif lui représente l'Amérique bien pensante, les traditions, le système. Rambo c'est pas que un film de guerre, c'est pas que un film d'action. Il y a derrière une valeur ajoutée idéologique. C'est ce qui explique le succès de ce film. Le message du film c'est que tout ça aurait pu être évité. Un peu d'humanité aurait suffi à éviter tout ce conflit. Donc voilà les gars, Ted Kotechev, Silver Star Stallone, Mario Kassar, David Morel, Rambo. Putain de film. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, avec ce drapeau sur votre veste et l'allure que vous avez, vous allez vous attirer des ennuis dans le coin. Il y a une loi qui m'attardait de manger ici. Oui, moi. D'abord, c'est pas vous qui posez les questions par ici, c'est moi. C'est compris ? Ensuite... Je veux que tu me boucles ce monsieur pour vagabondage, refus de me tempérer et pour illégal d'armes blanches. C'est un vagabond qui enfreignait la loi. Je crois qu'on s'est réjoui un peu trop vite. Le dénommé Rambo, il compte toujours. Mais... Je crois qu'on s'est réjoui un peu trop vite. Tu as fait assez de dégâts. Cette mission est terminée Rambo, tu as compris. Cette mission est terminée. Regarde ces types d'or. Regarde-les bien. C'est terminé, Johnny. C'est terminé ! Regarde-les-Bruis. Regarde-les bien. Regarde-les bien. Sous-titrage ST' 501